Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Netflix et plus particulièrement mes séries coup de coeur Celles que j'ai surkiffées, où j'ai été captivée, où j'étais à fond dedans Je me suis pas lassée une seule minute Je viens juste de finir la dernière et au dernier épisode je me suis dit Mais en fait je vais leur partager mes séries coup de coeur Au cas où vous les ayez pas vues, vous en avez pas entendu parler parce que franchement je les ai adorées Je pourrais les regarder une deuxième fois, je sais pas si vous vous faites ça quand vous aimez bien un film, une série Vous pouvez la regarder plusieurs fois, moi je kiffe faire ça Je sais que pas tout le monde mais voilà La première série dont je voulais vous parler c'est Khalifa, c'est sorti en mars 2020 en début d'année Il y a une saison de 8 épisodes qui dure environ 45 minutes Je vous laisse regarder la bande-annonce et on en parle juste après Aide-moi, 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 je sais pas quoi faire Il faut que tu m'aides à sortir de là De le reste, il faut que tu m'aides J'ai reçu un coup de téléphone hier, c'était Pervine Je n'avais plus de ses nouvelles depuis qu'elle était allée en Syrie D'après elle, il prépare un attentat en Suède Et toi, t'es musulmane ? Oui à 100% T'es une vraie fidèle ? Oui Dieu l'a fait venir jusqu'à vous C'est lui qui, pas à pas, va vous conduire sur le chemin de Dieu Et vous aider à devenir des martyrs Il faut me sortir de là au plus vite Je peux pas laisser mon enfant vivre ici Sinon, on va nous Tu dois travailler pour moi Tu voudrais que je devienne une espionne ? Il faut absolument que tu me trouves des informations exploitables Tu parles aux flics en Suède ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Les infos que tu as reçues de Raqqa s'en foncent Tout ce qu'elle m'a raconté est vrai Ce qui s'est passé cette nuit est vrai, j'en suis persuadée Je vais mourir et que vous me tuer Je suis seule Alors, vous en pensez quoi ? On est plongé dès le début dans l'univers Dès les premières images, on est à Raqqa Donc pendant cette série-là, en fait, on va suivre trois jeunes femmes Qui ont un destin lié et impacté par Daesh Donc il y a une femme qui vit à Raqqa Qui va tout faire pour partir de cette ville Il y en a une qui va tout faire pour y aller Qui va se faire embrigader dans toutes ces histoires-là Manipuler et tout Et la troisième femme qui est flic Qui va essayer d'aider tout le monde Donc vraiment, on se retrouve dans trois univers différents C'est captivant, c'est stressant On a envie de savoir Ça m'est arrivé de parler à mon ordi toute seule Me dire Mais non, mais pourquoi tu fais ça ? Non Donc voilà, pour dire que je suis vraiment rentrée dans la série Que j'ai adoré Je la trouve intéressante Donc si vous ne l'avez pas vue, vraiment, je vous la recommande à 100% Deuxième série dont je voulais vous parler Celle que je viens juste de finir Elle est sortie le 18 septembre Donc 2020, juste là Elle est trop, trop bien C'est Ratched Je ne sais pas si vous l'avez vue Dites-le-moi en commentaire Donc il y a une saison de 8 épisodes Qui dure environ 45 minutes, 1 heure Je vous laisse regarder la bande-annonce Et on se retrouve juste après Et je peux vous demander pourquoi vous allez à Lucia ? C'est un petit peu personnel comme question Ah, ah, veuillez m'excuser mes dames Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise Vous ne me mettez pas mal à l'aise du tout J'ai dit que la question était personnelle Désolée Vous devriez vous laver plus souvent Vos ongles sont crasseux Nous avions un adage dans nos rangs Si tu sauves une vie, tu es un héros Si tu en sauves une centaine Tu es une infirmière Vous avez déjà suffisamment souffert Mais vous méritez qu'une personne vous traite avec compassion Ma vie aurait été très différente si on m'avait aidée Excusez-moi, vous mangez ma pêche Je ne vois votre nom nulle part Et qui ferait ça ? Faire quoi ? Mettre son nom sur une pêche Une personne qui y tiendrait beaucoup Personne n'a jamais mis son nom sur une pêche Ouais, j'ai déjà vu ça Non, ce n'est pas vrai Et qu'allez-vous faire ? Oh, vous êtes sourde ? Non Je réfléchissais à la façon dont j'allais m'y prendre Je n'aurais jamais dû vous engager dans cet hôpital Je dirais même que m'avoir engagée à l'hôpital Est la meilleure décision que vous ayez prise Alors, vous en pensez quoi ? Moi, j'ai lancé la série sans avoir vu la bande-annonce Donc pendant le premier épisode, j'ai découvert l'univers, les personnages En vrai, il y a un passage où je n'ai pas regardé J'ai tourné l'œil parce que c'était trop gore, trop sanglant et tout J'ai même hésité à arrêter la série là Et je me suis dit non, non, vas-y, je continue J'ai eu raison parce que ça n'a pas duré longtemps Dans plusieurs épisodes, il y a eu des petits moments que je n'ai pas regardés Mais ce n'est pas pour autant que je ne vous la recommande pas Vraiment, vous passeriez à côté de quelque chose si c'est 1 ou 2% de la série Donc vraiment, ça serait bête parce qu'elle est cool J'ai adoré l'histoire, j'adore le personnage de Ratched Cette femme là qui lance des punchlines et tout Pour ceux qui n'ont pas regardé la bande-annonce, qui vont avancer Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder les bandes-annonce Avant de regarder une série ou quoi Donc Ratched, c'est l'histoire d'une infirmière qui travaille dans un hôpital psychiatrie Elle va manipuler les gens, faire des manigances à tout va C'est un personnage qui m'a intriguée C'est une très belle série, un très beau décor C'est super coloré, super beau Alors qu'on est dans un hôpital psychiatrique Il y a des moments gores, comme je disais C'est souvent lors des traitements Où là, franchement, c'est pas très commode Après, les moments gores, on retrouve vraiment ce milieu stérile, tout blanc et tout Mais sinon, c'est super beau Les acteurs, ils jouent bien Franchement, je suis fan de cette série Je la trouve intéressante, cette série Ça pose question sur différents sujets On arrive un peu à s'attacher aux différents personnages Donc vraiment, je vous la conseille aussi, cette vidéo Parce que je l'ai dévorée J'ai enchaîné les épisodes Et c'est juste trop cool Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu Si vous comptez le voir Ou si c'est pas du tout votre genre de vidéo Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cool Le fait que j'ai inséré les bandes annonces dans ma vidéo Ou si seulement le lien en barre d'infos aurait suffi Dernier coup de coeur Netflix C'est Gypsy Pareil, une saison avec 10 épisodes Qui dure environ 50 minutes C'est sorti en 2017 Donc c'est pas récent du tout Ça a 3 ans Mais moi j'en ai pas du tout entendu parler J'ai découvert la série en début d'année Je cherchais une série sur Netflix Donc je regardais comme ça Je faisais défiler Franchement c'est trop cool Netflix pour ça Cette facilité à avoir tout le contenu dispo sur cette plateforme Franchement c'est trop chouette Vous me comprenez si vous avez un compte Netflix Donc voilà, je suis tombée sur cette série J'ai lancé le premier épisode Et je vous laisse regarder la bande annonce pour comprendre De faire un exercice Et on va faire comme si j'étais à Sydney Tu manques Et enfin voilà quoi, je pense tout le temps à toi J'aime quand tu penses à moi J'ai toujours cru que nous étions maîtres de notre destin Il existe pourtant une force bien plus puissante que la volonté Notre inconscient Jean, j'entends bien que ça puisse être frustrant Mais à la fin de la journée On retourne à nos vies Et eux à la laine J'espère que tu t'impliques pas trop émotionnellement T'étais où ? Je te l'ai dit Je sais Mais t'étais où pour de vrai ? J'ai souvent l'impression de vivre ma vie comme si j'étais deux personnes distinctes Laquelle des deux est la vraie ? Je... Je sais plus laquelle contrôle ma vie Il y a des règles comme par exemple contrôler ses pulsions Si tu fais du bien de faire ça Tu te sois plus libre quand tu manipules les gens de cette façon Je crains que la séance soit finie Je me suis un peu demandé si j'étais folle en aimant cette série C'est un peu chelou de dire ça Non mais en vrai elle est tellement barge C'est tellement chelou Que je me disais c'est quand même étrange d'aimer regarder ça Je sais pas du tout si vous allez aimer ce genre d'histoire là Ça vous donne envie de regarder Mais moi comme je vous disais J'ai regardé un épisode Et vraiment j'ai voulu en savoir plus sur l'histoire Sur ce personnage là qui m'intriguait de ouf Donc oui l'histoire c'est une psy qui développe des relations intimes et illicites avec les proches de ses patients Donc complètement bargeon En plus il y a plein de petites histoires Enfin plein de trucs de folie Moi je voulais découvrir Je voulais savoir jusqu'où elle était capable d'aller Ça m'a fait penser à la série You Pareil que j'ai adoré J'aurais pu la citer Enfin je la cite là Mais j'aurais pu la citer dans mes 3 coups de coeur Après on en a entendu beaucoup parler Et je voulais essayer de partager 3 séries You pas très connues Enfin Rachat c'est super connu Enfin là je trouve qu'on en entend beaucoup parler Mais pour Khalifa et Gypsy Je trouve que... Enfin surtout Khalifa Je trouve qu'on a pas assez entendu parler de cette série là Elle est tellement cool sur un sujet intéressant Voilà pour mes 3 coups de coeur Netflix Dis moi en commentaire si l'une des séries que je viens citer fait partie de tes tops Ou si au contraire il y en a une que tu détestes Dites moi quelles sont vos séries préférées Celles que vous me conseillez à regarder Même celles qui ne sont pas sur Netflix Avant de partir je voulais remercier ma copine Marion Qui me partage un écran de son abonnement Donc merci Grâce à toi j'ai accès à tout Netflix C'est trop cool Donc merci 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 Si vous voulez avoir plus d'infos sur Netflix Je vous ai mis le lien en barre d'infos Voilà je pense que j'ai tout dit Donc je vous dis à très vite Ah non je sais ce que j'ai pas dit Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo Je vous laisse liker, commenter, vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye 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 bye